Hibou, c'est vendredi ! Pourquoi je chante ? Aujourd'hui, je vous fais une vidéo toute bête et rapide pour vous présenter ce qu'il y a dans mon sac photo pour du portrait sauvage, disons. Comment ça, sauvage ? Un peu à l'arrache, tu veux dire ? C'est vraiment la base de la base, ce que j'aime avoir avec moi en mode léger, efficace et versatile, mais créatif, même si parfois, bien évidemment, je trimballe absolument tout mon studio, ça dépend des projets. Alors, pour commencer, mon appareil photo, c'est le Fuji X-T2. Ça fait un bon moment que je l'ai maintenant et je dirais pas non un petit X-T4, mais bon, j'ai préféré investir dans des flashs, alors voilà, maintenant j'attends. Oui bah t'as choisi, t'as su maintenant ! J'ai toujours mon Nikon D810 adoré et ses optiques folles qui traînent en Belgique, loin donc, mais mon petit mirrorless, il est loin d'être en reste. Déjà, son autofocus est redoutable, il est super léger et en plus chez Fuji, ils sont cools parce qu'ils optètent même les firmware des anciens modèles, et puis bon, il est mignon, faut le dire. J'avoue, petit beau déno, trop mignon, trop cute. En point négatif, la batterie, bon, le viseur électronique le rend plus gourmand qu'un réflexe, c'est clair, et l'écran orientable, qui est pas vraiment orientable. Ça, c'est chiant pour les autoportraits. Mais au moins, il y a la Fuji remote qui est pas parfaite, mais qui fait plaisir. C'est ça, voilà. Niveau objectif, mes deux favoris sont le 56mm f1.2, hyper doux et lumineux, magique pour les portraits, et le 23mm f1.4, qui est celui que je choisis en priorité parce qu'il est quand même beaucoup moins contraignant en termes de focale, j'ai plus de recul. Sinon dans le sac, toujours une carte SD de secours, et au moins deux batteries de plus, on sait jamais. Je prends aussi au minimum mon plus petit réflecteur, ridiculement petit, mais qui dépannent dans les contre-jours, par exemple, comme je vous l'explique dans cette vidéo. Et puis ma petite touche perso, c'est ma pochette d'accessoires magiques. Comme vous le savez peut-être, surtout si vous me suivez sur Instagram, j'aime bien donner des petits effets au petit cookie-cou à mes photos. Et du coup, chaque fois que je découvre un petit objet qui pourrait donner un effet sympa, je le glisse dans ma pochette. Elle est mignonne, hein ? D'ailleurs, on avait fabriqué un filtre ensemble avec des perles dans cette vidéo, allez voir si ça vous intéresse. Et depuis peu, j'ai aussi découvert les filtres optiques à visser, donc j'ai tendance à en prendre un ou deux avec moi, au cas où. Et tant qu'on est sur les filtres, le polarisant pour gérer les reflets gênants et le filtre ND pour pouvoir bosser par temps très lumineux à pleine ouverture sont aussi toujours sympas à avoir sous le coude. Ah ouais, trop cool, dit ! D'ailleurs, une vidéo sur les filtres, même peut-être classique, disons, est-ce que ça vous tente ? J'avais déjà dit que je voulais parler des kikous, mais les classiques, ça vous dit ? Enfin, si c'est le cas, levez la main. Revenons à nos moutons. J'ai aussi ma petite peau de chamois. Bon, c'est un mouton, un chamois, il faut savoir, pour nettoyer tout ça. Mon tapis en silicone sauveur, dans certains cas, la vidéo explicative est là. Et bien sûr, ma sangle latérale. Parce que si vous avez un dos fragile ou si vous voulez éviter qu'il ne le devienne, ne laissez pas votre appareil pendre à votre cou. C'est pas fait pour ça un coup, ça sert à tenir la tête, pas votre boîtier à la con. Et pas besoin d'investir dans des sangles un peu chères, genre Black Rapid. Moi, j'utilise une Focus, elle est très bien. Je peux comparer parce que j'avais une Black Rapid avant, mais c'était pour deux appareils, donc j'ai changé. Niveau sac, par contre, j'ai une forte recommandation. Le Think Tank Sling Bag. Pfff, ce nom. Je l'ai depuis un bail et il est génial. Son poids est super bien réparti et il est méga pratique parce qu'on peut le faire glisser du dos vers l'avant en deux secondes, sans se contorsionner et on peut l'utiliser même à la taille, pour ceux qui préfèrent, en mariage, genre. Pour tenir les objectifs ou je sais pas quoi. Ou les batteries de rechange, enfin bref, tout quoi. Enfin voilà. Aujourd'hui, je vous ai pas parlé des situations dans lesquelles j'emmène des flashs, mais j'en parlerai dans de futures vidéos. Et si vous voulez connaître le matos photo léger et pratique que j'emmène quand je voyage... Oui, c'est ça, enfonce encore le clou, pas de souci. Taré. Il y a aussi cette vidéo réalisée à Uchi Min City. Mais bref, c'est quoi votre matos à vous ? Dites-moi dans les commentaires et en attendant de vous lire, moi je vous dis, salut les boudins et à lundi matin pour un nouveau créatino. Lundi ! Allez, bon week-end. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.